Une météo capricieuse, 72 kilomètres à parcourir, le tout réparti en 6 spéciales et une cinquantaine d'équipages à s'élancer ce matin sont les routes entre la Kazinka et la Kastanitsch. Et à ce petit jeu, c'est la voiture numéro 2 de Pierre Soreda et Mathieu Tyran qui s'en est sorti avec brio. Avec cette victoire, le duo prend sa revanche après la déception de 2023. On avait crevé, on avait perdu le podium et cette année, on a voulu bien faire. On a pris une voiture et c'est bien passé. Petite revanche finalement. Oui, voilà, c'est ça. Comparé à l'an dernier, ça fait plaisir. Il fallait savoir être présent quand il fallait et être un peu en retrait, on va dire, pour assurer et ne pas prendre de risques inutilement. Cette édition 2024 s'est courue sous une météo pluvieuse. Des conditions difficiles pour les pilotes qui ont dû dompter l'asphalte trempé et les exigeantes routes insulaires. Je pense qu'avec Doumé, on n'a rien lâché. On a essayé de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire avec la propulsion dans des conditions très, très difficiles pour une voiture comme ça. On a pris beaucoup de plaisir et on espère se retrouver l'année prochaine et essayer de faire encore mieux l'an prochain si c'est possible. Reste désormais à savoir si cette jeune épreuve inscrite au calendrier de la Coupe de France des rallies va pouvoir revenir l'année prochaine. Les frais d'organisation sont difficilement supportables pour l'association du sport automobile Bastiais, organisatrice de l'événement. Il faut voir la situation financière parce qu'aujourd'hui, cette année, le Stradivic, on a une situation financière très, très, très compliquée par manque d'équipage. Après, c'est très compliqué, tout devient cher. Donc aujourd'hui, le rallye en dépend et malheureusement, on est contraint par ça. Donc on verra bien dans quelques mois. La saison des rallies sur l'île n'est pas finie. Du 15 au 16 novembre, le Marématia se disputera sur la rive sud d'Ajaccio avant de finir par le rallye de Baleine du 13 au 15 dessous.